salut à tous on se rejoint aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de test avec le hukitel k5 donc pour ceux qui n'ont pas vu je vous invite à aller voir le déballage le kit lk5 c'est un smartphone qui vient de la boutique airbest je vous mets un lien d'achat en dessous dans la vidéo dans la description de cette vidéo et pensez aussi à vous abonner à la page facebook et on aussi au groupe au groupe esprit newphone qui est un groupe de vente de smartphones chinois où l'on mettra nos téléphones à vendre de test ainsi que vous pouvez mettre vos annonces à vous allez on passe directement au test on va commencer par les caractéristiques alors le kit lk5 existe en plusieurs couleurs en blanc en noir et en bleu en blanc il est plutôt joli d'ailleurs vous allez voir un gros plan mais il n'était pas disponible au moment où je l'ai commandé alors on va revenir à l'arrière parce qu'en fait je vais faire que le prix sur un gear beige allez sur des spécifications donc c'est un téléphone qui coûte 90 euros 45 et on va aller faire les caractéristiques là dessus donc c'est un processeur 67 37 t un quad core un mali 700 t 720 pour la partie graphique 2 gigas de rames c'est également interne extensible par une micro sd et un écran 5 7 en 720p plus donc c'est un écran un télé un écran en 18 neuvième un peu comme la mode et samsung ça a été lancé par le samsung et suite à une batterie de 4000 milliampères android 7 2g 3g 4g on va les voir un peu plus bas donc les bandes 4g 800 900 1800 2000 100 2600 donc il n'est pas full 4g il manque la fameuse bande des b28 pour ceux qui ont fri et ça posera problème dans certaines grandes villes là où la b28 est répandue c'est une 4g de catégorie 4 donc le médiathèque le processeur on l'a vu on va descendre on va aller jusqu'à l'écran un écran 5 7 de type ips 1 en 2,5 d donc un peu arrondi sur les côtés il n'y a pas de protection dessus gorille à glace et il n'y a pas précisé les deux objectifs photo qui a dessus d'une de leur convenance voilà donc niveau caractéristiques et prix c'est plutôt correct même s'il y en a qui vont dire qu'on trouve du xiaomi pour qui est une marque un peu plus réputée mais vous allez voir ce téléphone mais il est plutôt joli plutôt sympa et que vraiment j'ai vraiment apprécié et ben travailler avec lui en gros enfin le faire le test allez on part directement design allez le design de l'appareil hop alors à l'avant un écran en 5 7 en 720p plus légèrement arrondi sur les bords pour les voir voilà en dessous on a le port micro usb le haut parleur que j'ai trouvé ici ou ici le petit micro un contour tout en alu argenté on a le bouton power bouton volume plus moins on va essayer de vous le montrer un peu mieux avec la lumière et au dessus on a monsieur jack qui est bien présent sur le côté le tiroir sim alors il vous montre en bonne le tiroir sim hop avec une sim sfr une nano sim deux nano sim ou une nano sim une carte sd et une carte sd extensible jusqu'à 64 gigas à l'arrière on a quoi on a le capteur d'empreintes on a un bel répétement arrière bon en plastique mais plutôt joli avec un bleu qui reflète c'est plutôt sympa et le double appareil photo qui ressort légèrement de la coque arrière ainsi que double flash led voilà donc il est assez épais c'est bizarre parce que je trouve pas les j'ai pas pu vous dire dimension parce que je n'ai pas trouvé ni sur gearbest ni sur les spécifications donc faut vous dire que le téléphone il est quand même assez épais quoi alors je m'attendais à une batterie de à 5 6000 7000 milliampères non c'est du sec c'est du 4000 seulement et on va pas dire que 4000 ça fait gros pour un téléphone qui n'a que 4000 donc il n'est pas tout léger il est épais mais la prise en main j'ai pas eu de problème la prise en main est très bonne à l'avant on a le appareil l'appareil photo avant le haut pas de tête et les capteurs proximité qui se trouve juste là voilà allez il n'y a pas de l'aide de notification donc c'est vraiment dommage qu'ils n'ont pas mis ça c'est un oubli très important et aussi il ya autre chose c'est que je vais aller chercher le cordon je vous montrerai un truc vous là vous allez être obligé d'utiliser le cordon d'origine tout simplement parce que regardez vous voyez alors le cordon d'origine il est super long et en fait mais alors me demandez pas pourquoi alors ça c'est vraiment la plus grosse connerie que j'ai pu voir c'est dommage donc là c'est sûr c'est en boîte bien mais si vous mettez le petit le câble que j'ai là un câble universel mais tout simplement il tient pas il tient pas il ne charge pas donc en gros vous abîmez vous perdez ce cordon là bonne chance à vous il faudra trouver le même voilà donc faudra essayer d'en trouver un sur aliexpress qui soit aussi long que celui là donc peut-être qu'il y en a je peux pas vous dire il doit y en avoir des cordons assez long mais là franchement je comprends pas pour avoir fait ça c'est vraiment une grosse connerie allez on passe à la suite on passe à l'écran l'écran donc un écran de 57 en 2,5 d donc légèrement arrondi en 720p plus en 18 9e et l'écran honnêtement il est plutôt joli donc franchement je sais pas comment vous trouvez vous mais je trouve qu'il donne bien franchement il donne bien faire un niveau design écran franchement j'aime bien il est optimisé pas au max qui pourrait mais bon c'est un téléphone à 90 euros donc faut pas non plus demander la lune niveau réactivité y'a pas de souci ça tourne très bien malgré les deux gigas de ram c'est bien optimisé je vous dis ça parce que bon ça marche ensemble et pour l'écran j'essaie de trouver display tester pour faire les couleurs et je sais plus où j'ai mis et là non pour la réactivité de la dalle est très bonne et pas de souci là dessus vous n'aurez pas de problème pour écrire vos textos comme certains téléphones où il faut prendre le temps sinon on écrit n'importe quoi donc j'ai trouvé vraiment l'écran sympathique pour ce rapport prix à faire les photos réelles et après on va faire le multitâche donc les boutons ils sont sur l'écran vous les voyez ici on peut les cacher aussi hop comme ça histoire d'avoir un plein écran pour vos jeux ou pour vos photos une petite hache même si je l'ai déjà fait c'est un cinq touches alors il ya une film sur l'écran et donc posé d'origine qui est plutôt bien posé d'ailleurs et niveau gris à glace n'a pas marqué donc c'est pas précisé il n'y a pas de de protection supplémentaire vu que c'est un processus médiathèque on a bien le miravision l'adaptation luminosité et ça c'est plutôt bien et le mode poche ça aussi c'est plutôt pas mal et c'est même indispensable je trouve sur certains téléphones et c'est rare qu'il y soit sur les low cost mode alors brillant ou standard pour le mode des couleurs et vous pourrez activer le contraste dynamique qui permet d'avoir des noirs plus profonds voilà donc l'écran rien à dire là dessus plutôt joli bien fichu on va passer directement à la partie logiciel et au bench le logiciel fini la surcouche de ou qui telle qui était vraiment pas joli là ou qui telle a fait un truc plutôt sympa une surcouche assez réactive et plutôt correct donc ce qui est bien hop c'est qu'elle tourne dans les deux sens voilà allez bon ça ça s'active sur les autres surcouches la plupart du temps mais des fois ça bloque ça bloque sur le volet gauche donc vous aurez vos applications de chaque côté c'est plutôt bien si vous voulez s'appuyer vous avez ajouté un widget sélectionner un fond d'écran organisation par l'eau ce qui va permettre de créer des dossiers hop plus facilement et paramètres du bureau voilà avec certaines petites options liées au launcher après donc on peut pas cacher les boutons pour avoir le plein écran ils ont mis certaines applications à eux donc j'ai essayé de supprimer tout ce que je pouvais supprimer donc le congélateur c'est pour freer friser ouais ça veut dire pareil gelé une application donc une application vous voulez pas qu'elle soit utilisée vous pouvez la congeler hop elle voilà si elle utilise beaucoup de batteries ou une application système comme clone vous voulez congeler clone vous pouvez lecteur de musique clone c'est pour cloner une application voire avoir facebook avec deux comptes par hasard même s'il le fait nativement d'origine bon c'est un exemple lecteur vidéo application système radio magnétophone gestion des fichiers horloges notes calculatrice et téléchargement bleu pour locker l'application avec un mot de passe le free tout ça va apparaître un petit truc sur l'écran voilà comme ça qui vous permettra d'avoir des petits raccourcis or bien le super cher pour transférer des fichiers entre téléphones ou directement sur sur des sur une boîte mail etc etc et je pense que c'est tout est une boutique de thèmes avec six thèmes différents pas tellement ligne une boutique de fond d'écran et de sonnerie donc c'est pas là c'est pas encore ça c'est pas encore en ligne mais c'est plutôt déjà un bon progrès pour eux qui tels qui tels qui c'est qu'ils font des téléphones plutôt correctes allez on passe directement la partie de l'eau à aux options donc à propos du téléphone et bien sûr un équité le cas 5 niveau de mise à jour aucun réseau si je mets pas le wifi c'est normal lac wifi disponible donc on a la version la plus récente des mises à jour on va baisser pour pas vous ébrouillir voilà donc c'est bien du quitter le cas 5 en 2 et 16 giga on est sur l'android 7 on va avoir les options c'est pas trop clair pour vous non ça n'avait pas trop mal voilà accessibilité langue saisie service cloud pour mettre en ligne vos messages vos paramètres google anti vol donc ça ça rien à voir parce que bon configurer le compte n'est pas connecté donc faut connecter faut créer un compte bien sûr mettre à jour l'utilisation de la batterie faible c'est en cas où pour retrouver votre téléphone si vous le perdez et en cas si vous le perdez pour le remettre d'usine un peu comme fait google de son côté avec son application donc sécurité on n'a que le capteur d'empreintes on n'a pas de face id localisation duraspi de gestion des permissions mode plein écran pour des applications qui ne sont pas compatibles avec le mode 18 9e utilisateurs mémoire batterie stockage application son notification affichage donc il n'y a rien d'extraordinaire il y a une mode poche qui est super et on peut cacher la barre de navigation le mode poche ça permet quand votre téléphone est de la poche voilà ça s'appelle comme ça de que le téléphone ne se déverrouille pas tout seul on va tester le capteur d'empreintes donc c'est pas les plus rapides mais il fait bien son job donc on va continuer on va faire maintenant le clé capture d'écran tac screenshot alors on va commencer par vous montrer que malheureusement pubg pour l'instant n'est pas compatible donc faudra sûrement attendre une mise à jour du téléphone ou du play store les DRM donc sont bien supportés par le google le google wmd ça c'est une autre DRM les geekbench la vitesse d'écriture et de lecture de la ram d'amour interne my canal qui marche netflix qui marche aucun malheureux de trouver dans la rome le pc mark et ça après on garde la suite puisque la suite c'est les scores batterie voilà je pense qu'on a fait le tour on va passer au jeu et ce sera rayman avec real racing puisque pubg n'est pas compatible allez on commence par rayman bon donc non bon ça a l'air de bien tourner ça a l'air de bien tourner donc on va l'effacer parce qu'avec deux gigas de rames faut pas se plus affoler on va lancer à la racine 3 bon on va texter que l'axé de remettre sont bien calibrés c'est pas ça tomber donc il a l'air bien droit c'est petit peu d'un air bon ça tombe bien aussi pour ceux qui se demandent pourquoi il n'y a pas le Antutou parce que simplement l'Antutou il bloque il bloque dès le début au bout de 3 minutes donc du coup je n'ai pas pu avoir le score Antutou pour les jeux ça a l'air d'être plutôt sympa ça a l'air de bien tourner on va passer directement à l'appareil photo on commence avec le chez le photo donc on a le mode flash automatique donc flash automatique, activé, désactivé, automatique le mode HDR en automatique ça c'est plutôt pas mal du coup les photos seront en HDR ça vous allez voir un peu la qualité les filtres donc plusieurs filtres sont différents vous avez vu c'est plus fluide que lors du déballage parce que les désactivés c'est un mode ZST qui doit censer rendre fluide l'image et qu'en fait ça saccadait vidéo, photo, beauté et flou donc flou c'est avec les doubles appareils photo panorama, filigrame, accéléré et les menus je vous laisse regarder déplacement de tourière débit débit moyen taper sur l'écran anti-sentiment automatique capture 0 délai voilà vous avez vu hop c'est plus fluide que déjà au déballage allez je vous mets maintenant les photos que j'ai prises et on reviendra juste après merci à vous d'avoir regardé cette vidéo ! j'avais vu Sous-titrage ST' 501 ... 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